et vas-y parle on t'écoute vas-y ouais ouais on t'entend là bon regarde alors je voulais j'ai plusieurs dénonciations j'en ai très gros sur le coeur aujourd'hui la première une grande pensée aux personnels soignants car sans faire en ma part ça fait 500 jours qu'ils n'ont plus de salaire alors je suis loin de chez vous je suis loin de parler aujourd'hui je suis sans bando mais à 20 ans et je pense très fort ça fait plus d'un an un an que l'enfoiré que l'arrivée de tous les noms de macron le criminel macron a suspendu sous peine à cette enfure cette enfure a fait suspendre le personnel soignant par qui refusait de se faire injecter le son de poison ça c'est la première chose une grande pensée aujourd'hui pour les 500 jours sans salaire à cause de cette grosse pourriture de macron ça c'est fait c'est dit une pensée c'est très important car grâce à eux si on est entier quand on a un problème on va avoir ce personnel soignant et eux voilà dignes de leur nom personnel soignant ils refusent de se faire injecter c'est scandaleux c'est scandaleux c'est cette pourriture de macron qui devraient se suspendu car il nous vaut la guerre mondiale cette enfoiré là voilà autre chose je voulais dénoncer ce qui était passé semaine dernière pour Léopold comment peut-on dire qu'on veut la convergence les personnes aussi intègres qu'Aleopold se fait casser la gueule par des petites enfoirés qui se intimulent avec une cagoule alors que les gens qui ont des couilles qu'ils se mettent un visage découvert déjà et qu'ils tabassent un visage découvert et nous cagouler c'est de la lâcherie et je dénonce alors mon cher Léopold une grande pensée à toi et un gros bravo à toi pour ton boulot vraiment une personne intègre c'est pas parce qu'on est nationaliste c'est pas parce qu'on veut un Frexit c'est pas parce qu'on pense à son pays qu'on est un raciste moi je suis un nationaliste j'aime mon pays mais je ne suis pas raciste un pays une langue d'accord il faut les frontières une monnaie ok quand on parle de ça il faut établir la frontière non pas parler de racisme ou quoi que ce soit ça n'a rien à voir retrouver notre autonomie notre couvertité nationale alors Léopold je pense que tu penses comme ça et c'est pour ça que tu t'étais fait tabasser une grande pensée à toi et que c'est l'inventa de se camoufler d'ailleurs une cagoule et de comme ça prendre 10, 15, 20 personnes et de s'en prendre à une seule personne 10, 20 personnes en fait votre taboule là ça sera un peu plus grand voilà c'est une deuxième chose ensuite il y a maintenant 7 mois je suis parti sur Paris il y avait 2 volontaires malheureusement qui nous ont trahis je pense 2 volontaires ils s'étaient engagés à ne jamais faire une convergence avec ces gens là aujourd'hui visiblement ils marchent avec eux là je m'assure la tête je tume je suis très en colère ils se sont engagés à ne jamais converger hein pour avoir des épluchures pour demander des miettes mon frigo, mon frigo, mon frigo hein il y a des gens ces 2 personnes ces 2 déclarants ont dénoncé ils veulent le Frexit et ils vont marcher avec les ninis ils vont marcher avec les mondialistes en même temps je ne comprends plus rien les amis je ne comprends plus rien ils se sont engagés la convergence ne sera jamais possible déjà quand on va s'en prendre un journaliste indépendant rappelez-vous il y a 8 mois avec Alexandre Suvin hein entre le premier et le second tour on s'est fait arracher une banderole contre l'Etat profond et contre Macron et aujourd'hui ces gens-là qui ont abatté Léopold vont marcher Macron démission Macron démission hé vous allez aller dans les urnes les loulons alors pas d'hypocrite les ninis allez vous faire foutre vous allez pour pleurer aujourd'hui c'est trop tard pour vous assumer le ninis je ne dis pas que Marine Le Pen elle était bien mais pendant 3 ans et demi les amis on est sortis dans la rue pourquoi ? Macron démission Macron tête de con Macron vaut plus de ta gueule Macron vient me chercher et une temps foire est criminelle elle est au second tour pourquoi vous n'avez pas votez contre Macron pas pour Marine contre Macron je parle français les amis je suis clair pourquoi vous n'avez pas fait parade à ce criminel qui a pris des non-fions au Rivotril pourquoi ? tout le monde est en train de crever la dalle les déinflations envoyer des chats envoyer tout ça ils volent notre con 50% de la population est piqué fighter mon père est décédé après 3 ans dans le cul je lui dis par ma pitié c'est Macron qui a tué mon père mais oui j'assume j'ai voté Le Pen mais pas pour pas bravo Marine j'ai dit pas de faire faut de ces enculés Macron c'est pour ça que j'ai voté je ne suis pas un raciste je ne suis pas un extrémiste je ne suis pas un fachon je crois au nom c'est Macron qu'il est c'est lui le fachon c'est lui la grosse mère Macron pourquoi ? pourquoi vous ne pouvez pas voter à Lénini ? vous n'êtes pas une concrète c'est ma concrétation d'un ami vous n'existez plus arrêtez de faire des actes des partages des partages des partages des partages des partages c'est bien bon d'employer va aller à l'une des urnes mes amis c'est le combat il y a plus de 50 pour criminels ils vont vous tuer dans tous les sorts de termes mars 2020 a dit repris nous sommes en guerre pourquoi il a dit nous sommes en guerre ? rien tous ces textes étaient préparés la guerre sanitaire la guerre financière la guerre militaire la guerre civile il en manque de chut il y en a un autre il a déclaré six fois la guerre il faut mettre au pot il veut exterminer la population c'est pas le français c'est pas le catholique c'est pas le musulman c'est pas le juif c'est pas le français les amis on est tous dans le même train pour les droits on veut exterminer la population vous avez osé dire ni ni c'est pas cause de vous les amis voilà c'est tout ce que j'avais à dire ce personnel soignant Léopold et là cette convergence tant qu'on sera pas d'accord les amis tant qu'on sera pas d'accord qu'il ne faut pas traiter traiter les conséquences d'un frigo vide tant que tout le monde n'aura pas compris qu'on doit déraciner une orti et non couper une feuille la convergence ne peut pas se faire ce n'est pas changer un enfoiré de franc-mac de politica mais c'est le système qu'il faut détruire on l'a vu l'on tuler dans l'angle franc-mac pardonnez-moi mon fond campulaire mais on ne nous respecte pas les fils de tous les noms hein qui m'ont traité de Dieu après avant c'était 5 ans il va passer le 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 Macron, on est un ennemi. Vous ne pourrez plus d'un syndicat, s'il vous plaît. On se réveille. Allez jeter toutes ces merdes. Le berger, le moustachu. On peut jouer la stratégie, la stratégie de détruisement. Depuis temps, en moustachu, ni mire, on y va jusqu'au retrait. Vous allez voir, le système politique aujourd'hui leur permet de nous écraser la gueule à coups de roue en compressant 49-3. Ou encore, les infurgences, il y a beaucoup de commentaire, les amis. Les infurgences ont passé des crains, au lieu de passer des lois. On l'a vu, quand on a séduit, on le système politique, on n'y a rien d'autre qu'il faut s'occuper. Non, le président, non, il peut être encore. On s'en dira pour un autre président. Non, définisons un programme. Ce sont des sataniques. La France-Main, tout est lié là-dedans. Depuis 1789, c'est une faute révolution, les amis. Et là, on va peut-être se protuer parce que la population ne pourra plus bouger. Alors, on peut, on peut se rater, on peut se tenir, on peut se serrer les coudes, mais pour une autre chose, les amis. Changer ce système politique. Voilà, je vais qu'on peut ramener de ça. Réfléchissez, les amis qui m'éconnent. Méditez, arrêtez de manger, de demander des miettes. Les miettes, un frigo, Macron, en augmentant la tête publique, va toujours pour donner. À vous tuer, mais à vous faire de l'OGM, à vous faire avec des insectes maintenant, à vous faire des pesticides. Arrêtez pas des frigos. Frigos, j'ai des poules chez moi. Je ne trouve que des oeufs, mais ils sont pions. Je ne vais pas crever par la roue courrie. Je vais aller te demander des écultures, des miettes, ils vont plonger. Si on dit notre frigo, il est guide, d'accord, c'est pas trop bien. Il y a un problème dans ce système. C'est tout. Réfléchissez à ça. Et quand tout le monde aura compris qu'on doit dégager, dégager, non pas un coup de, je ne sais pas, un coup de canon. Ils sont plutôt très longs, les talements. Allez, juste un coup de canon à haut. Il y a 10 personnes qui volent à 10 mètres de haut. On peut les avoir par une grève générale. On sort dans la rue, on va se faire placer. Restez tous chez vous. Une semaine après, tout est plié. Il n'y aura pas de gazage, il n'y aura pas des borgniers. Il n'y aura rien du tout parce que vous resterez chez vous. Et on va repréter l'économie comme ça, les amis. Je vous garantis, ils ont le pouvoir car ils ont l'argent. Sans retour, ils sont à poil. À poil. Leur paie, tout leur corps privé, ils ont besoin. L'autre Dieu, nous sommes des esclaves. Investons la parole. Sans nous, ils ne sont plus rien. Ils se mettent à nos pieds. Je vous promets. Je vous promets. Sans nous, ils ne sont plus rien. Mais pas la non-première puissance. Pourquoi ? Parce qu'il y a des esclaves. Parce qu'il y a des médias. C'est ça qu'il faut, les amis. Arrêtez de tomber dans la combine. Je vois comme je ne fais plus dans les bagageurs qu'avec mes poules. Jusqu'avec... Je ne sais pas encore quoi. C'est voilà. Je passe mes journées à me chauffer. Ma dernière facture en deux mois d'EDF. 28 aurons avec l'abonnement compris. Comptez, comptez, comptez l'électricité. Rivez à la bougie, les amis. Avec ce qui est une bouteille de 13 kilos, putain, péter l'électricité, un bois de côté, tout ça. On va les avoir comme ça. Ils n'ont que pour des chantage. Inversons les roules. On va les foutre à poing sur l'économie. Et après, ça va perdre des fautes et vent. Les banques vont se casser la gueule. Et tout. C'est eux qui vont y perdre. Ne rentrons pas dans ce jeu, les amis. Ne rentrons pas, surtout, attention à vous, réfléchir à l'ensemble du caillou et tout ça. On ne peut pas faire le poids. Par contre, on a l'intelligence. Ce sont des grosses merdes. On a vu l'intelligence. Avec la sidette, avec la chiama, avec tout cela. On a vu ces gens-là. On a vu, ça ne vaut rien, la population française. Imaginez qu'il y a des millions d'euros, des millions de cervelles. On a vu qu'il y a des quantités intelligentes. On peut renverser la vapeur. Mais attention à la stratégie, les amis. Pétons son système par une compte générale. N'hésitez pas chez nous. Je veux dire qu'une semaine après, ils sont à fond, les mecs. Macron, ils sont, Macron et le Quentin, ils mis la terre, voilé, le bois, et toi, ils dégagent. Parce que nous, maintenant, on ne peut plus mettre du kérosène dans notre tienne. On peut mettre du pétron dans notre navire, les amis. Voilà. On ne vous occupe pas plus. Je vous embrasse très fort. Très très fort. Je suis à 200 km de chez vous. Mais croyez-moi, bonne journée. Et sans penser au groupe, prenez soin de vous. Macron veut la troisième guerre mondiale. Bien évidemment. Merci, 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 Sébastien. Merci. La invitation de Liberté et de vérité.